bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube je tiens comme à chaque fois de vous remercier pour vos likes et vos commentaires et je vous demanderai de vous abonner si vous l'êtes pas et de partager ma chaîne avec vos amis vos connaissances qui s'intéressent à la couture bon aujourd'hui je vais faire des choses inhabituelles c'est ni pièce d'étude ni des pièces en entière je vais faire quelques retouches avec vous et en fait c'est pour modifier certains vêtements pour les utiliser un peu plus longtemps et pour les personnes qui m'ont demandé de ne plus arrêter les pièces d'études ok j'arrête pas les pièces d'études je continuerai si ça vous fait plaisir voilà on commence tout de suite voilà pour commencer on en a tous deux chemises surtout les messieurs qui ont des chemises et à la fin de la saison ils veulent les couper en chemisettes puis acheter des chemises tout neufs à la rentrée alors pour faire des chemises alors je prends la longueur sur moi ou sur la personne de de la manche courte ou je me serve d'une ancienne chemise pour la longueur et je viens rajouter trois centimètres de de d'orlée et un centimètre et demi des valeurs de couture parce qu'on va faire un orlé mais vraiment très intéressant très spécial très facile à faire alors moi j'ai laissé les quatre centimètres et demi trois d'orlée et un et demi des valeurs de couture et j'ai coupé ma manche de chemise maintenant si je fais ça mes trois centimètres et ben ça manque de valeur et ce manque de valeur ça va me faire des fronces dans mon orlé et c'est pas beau et avoir des fronces il faut que la valeur de l'orlée épouse on a vu ça quand on a fait des le revers des manches que cette partie là il faut qu'elle soit là alors là j'ai une couture double et dans cette couture double j'ai constaté qu'il y avait une couture au cornet donc j'ai défait mes deux coutures et j'étire et là je récupère la valeur qui manque c'est très très important c'est comme quand vous faites des orlées dans les pantalons pareil si la valeur n'est pas exacte il faut élargir donc là j'ai fait ça j'ai écarte et je fais ça et je vais refaire mes petites deux petites surpécures et comme ça je récupère la valeur qui me manque donc ça c'est une précision très très importante donc je moi je vais compléter mes surpécures donc j'ai donc j'ai récupéré la largeur et j'ai continué mes petites surpécures parallèles là et là c'est facile parce qu'on pique dans les trous de ce qu'il y avait avant l'ancien couture sachant qu'avant de couper j'ai épinglé l'épaule sur l'épaule au millimètre près pour couper exactement pareil et sous le bras j'avais mis l'un sur l'autre la couture sur la couture et après j'avais mis mes manches bien à plat comme ça j'ai quand on coupe on coupe exactement à la à la même longueur les deux manches donc maintenant c'est tout simple ce que je vais faire je vais plier les trois centimètres alors je vais prendre trois centimètres on fait rien au pif hein on mesure tout alors voilà j'ai épinglé tout le tour là pour bien faire il faut donner un coup d'empastage et puis après on vient aux trois centimètres on va remplir j'ai rempli une deuxième fois voilà que j'ai plié une deuxième fois et au bord à 5 mm je vais faire une couture alors ma couture est faite et je l'ai faite de l'intérieur parce qu'après je vais faire ça je vais sortir et là j'ai l'endroit de ma couture c'est pour ça que j'ai piqué à l'intérieur et non pas à l'extérieur parce que l'envers de la couture il est moins beau que l'extérieur qui est beaucoup plus beau quand même non c'est des détails et je crois qu'il ya que moi qui voit ça mais bon et là c'est tourlé il n'avait pas besoin d'être rempli et ni sur filet tout est propre nickel avec cette méthode là donc j'ai fait trois centimètres j'ai plié et j'ai replié une deuxième fois et le à centimètres et demi de valeur de couture là j'ai 5 mm mais il ya 5 mm de ce côté là 5 de ce côté là et 5 à l'intérieur parce que ça a été rempli et et là j'ai plus qu'à repasser ça et ça vous pouvez faire ça dans vos manches de chemise vous pouvez faire ça dans les shorts quand vous coupez vos pantalons en shorts et vous pouvez faire ça dans les parementures pour chemise et dans ce cas là vous faites cette finition là à l'avance pour la pâte de bottonnage et évidemment vous la calculez correctement donc vous la faites sur une bande de droite avant la coupe ben voilà une belle astuce pour les retouches voilà mes deux bas de manches ils sont faits en cinq minutes chrono là c'est c'est bon pour le chemise c'est bon pour le pantalon que vous coupez en shorts c'est bon pour beaucoup de choses donc et ça c'est fait maintenant mon pantalon que je veux pas couper en shorts parce que ça sera du double travail il n'y a plus besoin vous avez vu et moi mon pantalon je vais les transformer en une jupe ça c'est pour vous mesdames c'est alors hop j'ai pris une jupe la longueur de ma jupe courte à l'arrivée là donc par prudence j'ai laissé 5 cm au moins là j'avais fait un trait pour la coupe ici mais j'ai pas coupé sur mon trait regardez c'était là j'ai coupé plus loin parce que ça descend en fuseau ça descend aller et si c'est moins large que là ça descend dans ce sens là et si j'avais coupé là et ben c'est toutes les rêves que beaucoup de gens font je me suis trouvé avec un espèce de coupe en triangle là et non pas droite donc si je fais ça ça hop voyez ma ligne droite ne convient pas à la coupe donc je vous conseille si vous voyez pas ces gens de choses comme moi je les vois à l'avance quand vous coupez vous êtes prudent vous laissez vous une marge d'un centimètre ou un et demi de plus parce que vous ligne droite une fois qu'on est à plat ils sont pas droite voyez elle monte et elle va redescendre donc si j'ai fait là et là on est deux centimètres ma ligne droite elle est décalée donc laissez-vous des marges par sécurité et après quand vous pliez vos orlais ben vous vous les ajustez à l'endroit le plus court donc mon pantalon est coupé maintenant je vais défaire l'entrejambe alors quand on défait on met nos pantalons à l'envers et on a des points chaînettes et de la gauche vers la droite si on trouve le bout on fait ça et tac ça se fait ça se défait tout seul donc voilà jusqu'au bout à l'effet de l'autre côté là il fait pareil il faut que je trouve le et voilà ma couture est défait maintenant il reste là évidemment là si je fais ça je récupère et j'ai enlève le surfil comment de faire en surfil on prend les petits ciseaux et on le coupe au milieu bon jeu j'ai continué tout ça et je reviens vers vous pour plus intéressant et ben une fois que les les jambes sont défaites et ben je prends mon pantalon le dos côté dos avec le dos et je viens allonger mon milieu dos là dans une ligne droite c'est à dire voilà le milieu dos dans un et puis je rajoute ma petite valeur de couture je vais longer ma couture là et devant j'ai fait la même chose je viens avec le devant et je longe la partie droite sous la fermeture et ben je dois je la longe là où elle tombe je force pas ni là ni là voilà j'ai fait une ligne droite dans le dos et dans le devant je vais couper là je vais couper là et je vais faire ma couture là et ma couture là mais ma couture je la fais pas jusqu'au bout je laisse trois quatre centimètres je vais la faire jusqu'à là et jusqu'à là seulement parce que après une fois que je vais faire ça ma jupe il lui manque un triangle et je vais rajouter à partir de morceaux du de la jambe de pantalon que je viens de couper donc d'abord je couds pas tout à fait je laisse une partie et je surfile pas j'attends pour le surfile également donc je vais piquer le dos le devant voilà j'ai fait ma couture droite je suis pas allé jusqu'au bout je me suis arrêté avant j'ai coupé j'ai laissé une valeur de couture de 1 cm pour moi ça tombe bien c'était une couture sur filet double donc c'est moins de difficultés s'il fallait sur filet avant maintenant si votre pantalon il est la couture ouverte ça m'étonnerait et ben vous sur filet avant de faire la couture à côté l'autre là pareil le devant j'ai piqué je me suis arrêté avant et j'ai sur filet ça après alors maintenant j'ai si je fais ça voilà le devant et voilà le dos repasser donc maintenant il faut que je mets un triangle là et là aussi devant il faut que je mets un triangle et je vous le cache pas que ma caméraman sur moi là je tombe très bien évidemment c'était mon pantalon elle m'a mesuré ce qui manque en triangle et elle m'a dit que devant manqué sept centimètres et derrière il manque 8 sur moi évidemment donc je vais faire 7 cm en bas plus 4 7 et 4 ça fait 11 pourquoi 4 et n'ont pas 2 de valeur de couture 4 parce qu'elle a mesuré à partir de bord là et elle n'avait pas pris en compte cette valeur de couture de ce côté là donc il ya un là et un là et deux sur ma pièce en triangle que je veux venir ajouter là donc 7 et 4 ça en fait 11 cm donc je vais couper 11 cm sur sur beaucoup de longueur sur 24 parce que j'ai laissé ou 7 sur 26 je vais être prudente je couperai plus tard donc je vais couper un triangle de 11 sur sur 24 et là je vais pareil c'est sur 22 celui là et elle m'avait dit qui est derrière il y avait 8 8 et 4 donc je vais couper 12 12 sur 22 donc je vais couper les triangles et venir les déposer devant vous bon alors pour pour couper j'ai pas que j'ai dit rectangle non c'est triangle alors je coupe ma forme triangulaire dans le bon sens de la jambe ça c'était le haut de la et ça c'est le bas donc la partie large je la prends en bas et non pas en haut c'est pour respecter le sens de coupe et respecter le sens de coupe ça fait que mon tissu est brillant il va avoir la même brillance dans le même sens parce que sinon ça fera bizarre d'avoir devant une bande qui qui sera pas très 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 jolie évidemment j'ai tracé mon droit fil et et je vais couper ça les prudents sont plus un peu plus haut donc je n'utilise qu'une jambe et je coupe plus loin même si j'avais inclus les valeurs coutures toujours prudents c'est quand même des retouches voilà j'ai deux bandes de la même taille maintenant je vais les prendre et ajuster chacune une pour le devant et une pour le dos voilà j'ai préparé un triangle et non pas un rectangle à la taille que je veux en bas et beaucoup plus long en haut par prudence évidemment donc je veux venir le prendre là et je vais piquer tout droit et une fois j'ai piqué ça je vais le surfilé en premier parce que après je vous mets une épingle pour montrer une fois que c'est surfilé là je vais faire ça et je veux venir piquer l'autre côté avec et l'autre côté ça va prendre la couture d'en haut et jusqu'en bas et là je vais surfiler le deuxième côté donc je pique la première et je la surfile et après je mets la deuxième et je la surfile je peux pas surfiler à la fin de tout c'est en deux étapes de surfilé voilà j'ai fait ma première couture et je l'ai surfilé en premier après j'ai fait ma deuxième et ma deuxième le surfil il va prendre de là et jusqu'en bas et tout ce qu'il ya en trop dans la longueur le voilà il va être rasé dans le dans le surfil où je vais le couper à l'avance et puis après je surfile ça et après ma jupe la première partie le devant est fait par le même principe on va faire le dos et après il y aura la longueur sachant que c'était un pantalon donc le fond d'eau est beaucoup plus long après il faut arrondir ça donc égaliser le devant le dos il va y avoir besoin d'égaliser je ne sais pas si vous connaissez l'instrument qui s'appelle arrondisseur un arrondisseur c'est quand vous avez votre jupe sur vous et quelqu'un vous prend les mesures je vais le chercher voilà ce que c'est un arrondisseur alors quand vous avez votre jupe sur vous et vous quelqu'un vient mettre à la bonne longueur cette partie là devant vous et puis quand on appuie là dessus ça envoie de la craie et on peut arrondir une jupe sur la personne et on n'a jamais des vêtements aussi équilibré qu'avec avec cet petit appareil là il faut pas qu'il danse c'est bon et quand on normalement il a un petit truc qui tient le cordon là moi il est cassé il est vieux et on appuie là ça envoie de la craie qui on le charge avec la craie par là donc ça c'est un instrument vraiment très très intéressant pour les gens qui font beaucoup de couture pour arrondir les jupes les robes surtout tout ce qui est en forme est très large ça facilite la vie alors au lieu d'un pantalon voilà j'ai une jupe avec un triangle devant et avec un autre derrière je suis pas restée là encore et ma caméraman ma caméra woman m'a fait l'arrondisseur et derrière évidemment comme c'était un pantalon c'est beaucoup plus long et j'ai repassé mon triangle et là quand on repasse c'est l'air de la vérité et là ma ligne n'était pas à droite vous voyez la cassure de repassage là là alors là je veux venir à l'intérieur et dans la dans la caisse dans le dans le sillon là dans la cassure de repassage et je vais faire ma ligne droite ça se voit donc quand on remarque ça on refait une petite retouche c'est une autre dans la retouche là après je vais plier mon orlé évidemment c'est c'est beaucoup plus long derrière que devant parce que le pantalon le fond de pantalon dans le dos ils sont plus c'est plus long que le devant et là je vais plier sur les les traits des des craies de l'arrondisseur et là je vais de là à là il est très là je ne le force pas à être à l'intérieur je mets ça et je repasse tant pis s'il est là je veux pas faire un orlé qui en vague si l'arrondisseur a dansé qui ont été plus haut ou moi j'ai bougé c'est pas grave je ne force pas les lignes je fais le bon arrondi et je ne contrarie pas après ça ça s'y passe avec un chiffon mouillé c'est de la craie et pareil là vous voyez entre là et là je prends la ligne correcte je vais pas plier par force là et là comme ça non le repassage fera le reste et puis je veux faire juste deux orlées de 2 cm je vais surfiler et faire une couture à la machine et c'est fait mon pantalon n'avait pas de surpiqûres comme ça dans le milieu d'eau comme sur les poches donc je n'ai pas fait des surpiqûres mais je peux en faire une nervure là et là et devant également s'il y avait à la base dans votre pantalon des surpiqûres il faut lui continuer 1 et moi le mien il n'y avait pas mais je pense que je veux lui faire ça serait ce qu'une nervure voilà bon bah je crois que je vais être repéré cet été 1 si j'aimais ma jupe et ma chemise que vous venez de voir ma robe au bas on va montrer des doigts bon alors il me reste une jambe de pantalon il me reste les bas de manche alors je vais recycler tout ça en me faisant un petit sac comme mon sac là juste pour mettre le portable et la doublure je la ferai dans le tissu à carreaux et le sac je le ferai dans ce tissu là comme ça je vais avoir l'ensemble mon recyclage je vais le faire jusqu'au bout et ben ça c'était en pantalon en jean que j'avais fait un sac à main et puis un petit sac et puis j'avais brodé l'atelier de mona je vais peut-être brodé également en bleu sur le rose l'atelier de mona sur le sac je vais peut-être vous montrer la tenue toute toute finie quand je la finirai ben je vous embrasse je vous souhaite un bel été je continuerai les pièces d'études et c'est promis on fera la veste ailleurs ou un manteau à la rentrée c'est la même chose le manteau et la veste ailleurs à très vite dans une prochaine vidéo